Pour les grands voyageurs, ceux qui ont peur en avion, et les autres qui aiment juste planer. A chaque décollage, c'est la même pensée. Les yeux fixés au travers du hublot, je scrute l'avancée. L'avion prend de la célérité, tremble quelque peu, puis ces forces surprenantes, qui me paraissent toujours incroyables, tirent l'engin vers le ciel et le corps vers le sol dans un mélange d'attractions-répulsions. Le sol s'éloigne, l'horizon évolue mais reste fixe, engourdi par des voiles de grisaille. A plusieurs mètres en l'air, alors que l'on trace cette diagonale, je me demande toujours si l'on ne va pas retomber, subitement. Le coup de la panne à l'envol, nous la ferait-il à l'envers ? Aurait-il au moins le temps de nous prévenir que l'on va s'écraser ? Serait-ce bien judicieux d'ailleurs ? Peut-être vaudrait-il mieux retomber dans le calme, sans savoir. Et puis on se rendrait compte bien assez vite que l'on ne va pas dans le bon sens, un peu de bon sens. La panique ne serait qu'éphémère, le temps que la gravité nous ramène. Dans le doute, j'écoute attentivement la trajectoire, observe les bruits de la carcasse, suit les battements de plumes de métal qui s'agitent sur les ailes de cet oiseau migrateur. Pas de fumée suspecte, tous les morceaux semblent bien attachés. Dans le doute, je fais un bilan de ma vie, en deux secondes. Les gens sur le point de mourir, mais qui en réchappent, sinon ils n'auraient pu nous le dire, voient leur vie se résumer derrière leurs yeux en un éclair. Un condensé qui va à l'essentiel, le temps de répondre à cette simple question. Suis-je prêt à mourir, maintenant ? Un flash dans mes pensées m'indique ma vérité. Le temps est maussade, mais le questionnement ne dépend pas de la météo. Un temps dégagé ne dégagerait pas cette idée de mon esprit. Après toutes ces années de voyage, je ne peux l'empêcher de se rappeler à moi, alors je l'étudie avec tranquillité. Je n'aime pas la panique. Mourir en vol, tout du moins en route, pour un voyageur, ça a quelque chose de presque naturel. Un côté mectou. Mais je ne crois pas au destin. Mourir au sol, écrasé, violemment, c'est presque aventurier, même si les vrais aventureux redressent l'appareil, le font atterrir sur le dos ou s'en éjectent à la dernière seconde. Quand je traverse ces réflexions, l'avion franchit cette sale barrière de nuages. Ce moment flou, infini, où la vue ne pénètre plus, ensevelit dans cette vapeur grise, blanche, compacte, où l'on perd la distance, l'essence. Pourvu qu'on ne perde pas d'essence. Ce n'est pas la peur qui parle. Je suis serein dans ces moments de funambulisme céleste. Le décollage, c'est même ce que je préfère. Je suis simplement conscient de la fragilité de l'instant. Nous ne sommes pas faits pour être en l'air, même si les ingénieurs sont qualifiés. Je vois cela comme une chance, un sursis, parfois une effronterie faite à la nature par les mécaniques. Alors, avec humilité, je préfère penser à Newton plutôt qu'à De Vinci ou au frère Wright. Léo, Orville et Wilbur avaient le génie créatif aérien. Isaac a l'esprit plus terre-à-terre, même si, comme moi, il aimait observer le ciel et ses astres. Lucide, je me prépare toujours aux désastres, mais j'aime tant contempler l'espace, même voilé. Cette apparente immobilité au milieu de la nappe blanche. Il faut fixer son regard droit devant soi, de profil évidemment, pendant plusieurs secondes avant de percevoir le mouvement. Soudain, une douleur aux yeux me saisit, comme une courte crampe. Non annoncée, nous perçons la chape nébuleuse pour voguer au-dessus de cette immense mer en plein ciel. Le soleil surgit comme pour confirmer. La lumière, rehaussée par cette vive incursion, me sort de mon oraison en faisant craquer mes yeux, comme la lampe éblouissante que l'on allume au réveil, regrettant déjà le clic qui nous force à démarrer cette journée. L'agression est de courte durée et, sitôt l'éblouissement accommodé, vient la paisibilité. Cette vue est réjouissante et je souris, comme à chaque fois. J'étais prêt. Je peux alors penser à autre chose, ou à rien même. Ce n'est pas important. La passion s'est de mise, encore quelques heures d'attacher au siège. Même les écrans de bord conseillent de rester assis pour prier. La balade suit son cours, linéaire. A l'horizontale, on croirait presque ne pas avancer. Les points de repère sont si loin. Mais quand on croise un congénère, on a tout loisir de voir l'importance de la vitesse. Moment rare et stupéfiant. L'espace de quelques secondes, on se croise. Le temps d'un kilomètre commun, et nos chemins se séparent dans une immédiateté déconcertante. On croyait être seul dans l'immensité du ciel. Toujours cet égocentrisme déplacé, qui se pense poétique alors que la poésie, la vraie, est sous nos yeux. La planète, parfois dénudée, parfois enrobée de ses pans interminables de nuages. Instants privilégiés, la tête collée à la vitre où le regard tente d'englober tout ce qu'il peut, sans scier, ne se laissant distraire que par la petite tâche de givre inquiétante qui constelle l'intérieur du hublot. Certains sont maintenant électrochromes et s'assombrissent à l'envie. Mais leur contrôle nous échappe pendant une bonne partie du voyage, nous laissant qu'une vitre sombre comme un triste compagnon de tête à tête. Entre ça et les trains aux vitres opaques de poussière, cauchemar des rêveurs de long chemin. Le voyant des ceintures se rallume, on replonge. Un bruit de mécanique m'attire le regard à l'extérieur. On sort de la brume. C'est toujours la surprise. Devant moi, enfin en dessous, la mer, la vraie et le désert qui se rejoignent surplombées par un halo orange, un filtra de soleil, oxyde d'orion. En six heures dans les airs, passer du lever et recoucher. Les rides de l'eau deviennent visibles. Les moutons que l'on avait quittés refont surface. D'autres fois, ce furent les crêtes alpines enneigées où la tour de Gustave l'illuminait. Un archipel sur fond turquoise où des terrains vagues et forêts criblent d'ubituels. On s'en approche rapidement. Impact à l'atterrissage. Le moment que j'aime en lui. J'essaie et espère toujours être réveillé quand les roues choquent la piste. Sinon, j'ai l'impression que l'on s'est loupé et ça m'arrache en sursaut. Comme si, finalement, je n'étais pas prêt. Mais, quand j'ai le temps de le voir arriver, le sol, je peux respirer au travers. Si je ne serais que deux secondes d'avance sur lui, ça me suffit à détendre mon corps et à absorber avec souplesse l'onde de la rencontre de mes rêveries avec la terre ferme. Cette symbiose finale, quand elle a lieu, est presque jouissive. Deux corps, l'un d'hommes, l'autre d'aluminium, arrivant au même temps, dans le même mouvement. Un dernier moment hors de la réalité terrestre où la pesanteur du monde est encore relative. Le voyant des ceintures s'éteint, mais le théâtre des hommes impatients ne l'a pas attendu. Il a déjà repris ses actes, ses scènes, ses drames. J'y perçois surtout beaucoup de comédies et tant de demandes à l'amuser pour ne pas laisser place à l'agacement. Je les avais aperçus un peu plus tôt vu du ciel, les moutons. Ils refont surface. Les foules me saoulent quand ma bulle éclate. Je m'isole dans mes mélodies et retourne fouler la terre, marchant droit devant moi, de travers, en sens inverse parmi l'averse de leur pas. Comme eux, je ne suis que de passage. et retourne parmi l'agare, j'ai l'air à, Sous-titrage ST' 501 ...